Vous vous présentez comme étant le plus chaud partisan des Canadiens de Montréal. Ronald Corré, est-ce que vous aviez vieilli de plusieurs années avant de rajeunir il y a quelques secondes? Incroyable. D'abord, on a commencé la partie très fort. Deuxième période, on a joué de mauvaise période. Troisième, on est revenu. On a eu des chances. La première période de prolongation, beaucoup de chances. Il faut donner un coup de crédit à Hartford. Ils ont travaillé très fort dans toute série. Ils sont venus derrière ce soir par deux vues. Ils nous ont livré une lutte d'ailleurs comme ça pendant toute l'année. C'est ça que les gens ont oublié. C'est une des équipes où on a eu de la difficulté de planer avec eux. Ils ont joué du hockey. Ils ont travaillé très fort. Donc, il faut féliciter les perdants. Nous autres, vraiment, extrêmement heureux. Je pense ce soir qu'on a eu beaucoup de chances, plus qu'eux. Et je suis content qu'on ait gagné, évidemment. Et là, maintenant, pensons à l'autre série contre Boston. Et n'oubliez pas, Camille, aussi, dimanche. Ça commence à 19h35. Ils n'ont pas 19h. Radio-Canada, vous avez le double. Vous jouez à Vancouver contre Edmonton à 5h. 19h35 ici au Forum. Qu'espérons qu'il y ait série contre Boston sur moins énervente pour moi et pour les partisans. Et espérons qu'on ait un bon dénouement. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez mis en doute la possibilité que vous gagnez? Où j'ai eu bien peur, c'est le... Bien, pas en doute, parce que je pense qu'on dominait le jeu quand même. C'est clair. Mais quand on a raté la chance de Muller avec Gilchrist, un très beau jeu, les deux. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui est arrivé, je n'ai pas pu le voir, là, mais là, je l'ai dit, ça, c'est dangereux. Parce que quand vous manquez beaucoup de chances comme ça, souvent, notre club vient et ils comptent un but avec... Mais ça a été tout un match. Je pense que tout le monde parle, évidemment, extrêmement heureux. Une montagne russe d'émotions. Oui, monsieur. Plusieurs fois. Une montagne russe. Ça a été hot and cold. Ça n'a plus le nom du match. Bien. Félicitations pour la victoire dans l'ensemble à l'organisation. Et on se retrouve dimanche soir, donc 19h35. C'est ça, 19h35. Et ça devrait être une autre série extrêmement intéressante. Je préfère... C'est Boston et non pas Buffalo. Est-ce que Boston vous fait moins peur que Buffalo ou quoi? Moi, je veux bien franchement. Je pense, cette année, je ne me rappelle pas du dossier. Je pense qu'on a eu pas mal de succès quand même. Mais on est contre Boston à Boston. Buffalo, ça a peut-être été un peu plus difficile. Bon, écoutez, on ne choisit jamais l'adversaire. Boston, vous savez, on dira ce qu'on voudra. Mais ce soir, encore une fois, ils ont privé que c'est une équipe de caractère. C'est vrai. Faire deux matchs avec des gros pointages, reviennent chez eux, gagner 3-2, il faut le faire. Et Boston, c'est toujours extrêmement difficile. Et en terminant, monsieur Coré, je veux me faire le porte-parole de toute l'équipe de la soirée du hockey de Radio-Canada, des admirateurs de l'Organisation du Canadien de Montréal et des Canadiens dans l'ensemble, pour vous féliciter pour votre médaille de l'Ordre du Canada un peu plus tôt cette semaine. Merci beaucoup. C'est un très grand honneur pour vous qui rejaillit sur l'organisation. Et ça nous fait plaisir de vous féliciter pour cette situation. Merci. Alors, au revoir à dimanche soir, donc. À dimanche soir. Maintenant, en studio à Jean-Pagé pour les trois étoiles de la soirée. Alors, les trois étoiles, Molson, du match de ce soir. La première étoile, naturellement, l'auteur du but vainqueur en deuxième période de prolongation, Ross Cortnall, des Canadiens. La deuxième étoile, bien méritée, Franck Pietrangelo, le gardien de but des Whalers de Hartford. Et la troisième étoile, le gardien de but des Canadiens, Patrick Roy. La soirée du hockey Molson vous présente les séries de la Coupe.